bonjour à tous c'est midi aujourd'hui je voulais vous parler de mon tout premier roman alors si vous avez vu la première vidéo que j'ai faite oui c'est celui qui a fini à la poubelle donc je voulais vous en dire plus parce que c'est pas parce qu'il a fini à la poubelle qu'il a fini de vivre donc la première version c'est une version que j'écrivais sur des feuilles de classeurs et que j'avais achevé quand j'étais en première et une fois que je les terminais j'ai pratiquement tout de suite eu des idées pour écrire une suite donc je me suis attelé à la rédaction de la suite et en parallèle j'ai confié le tome 1 à une amie qui était curieuse de lire ce que j'avais écrit et pendant qu'elle lisait moi je continuais et puis finalement au bout d'un moment elle me l'a rendue et elle m'a dit écoute j'ai bien aimé sauf qu'il ya quand même des trucs que j'ai pas vraiment compris alors moi je me disais c'est bizarre quand même parce que j'avais créé un lexique pour répertorier des mots que j'avais créé pour expliquer des concepts ou des objets que j'avais inventé et je me suis dit ben non ça doit être quand même assez clair et donc j'ai décidé de le relire et forcément il s'était passé un peu de temps entre la fin de la rédaction le moment où je lui avais confié et le moment où il m'est revenu et bon comme je l'avais dit dans la première vidéo la relecture a été fatale donc j'ai trouvé ça tellement mauvais que je vais jeter à la poubelle et j'ai pris un cahier cette fois-ci parce que bon j'avais pas d'ordinateur et je j'ai recommencé à l'écrire sauf qu'en le réécrivant il y a d'autres idées qui sont venues se greffer et j'avais au coeur de l'histoire j'avais inséré en fait un très très long flashback qui parlait des aïeux d'un des personnages et puis finalement même chose en le relisant je me suis dit non c'est pas et puis c'était un flashback d'une quarantaine de pages donc je me suis dit non c'est pas terrible et j'ai compris que j'avais matière à écrire quelque chose avant cette histoire là donc c'est pour ça que le cahier a fini avec son ami le classeur et puis peu de temps après j'ai finalement eu accès à un ordinateur à la maison et alors pour les jeunes je vais vous faire rêver c'était avec windows 3.1 et puis des disquettes qui contenaient alors je me souviens même plus mais c'était c'est ridiculement peu je crois que c'était quelque chose comme 500 mégas enfin bon bref et j'ai commencé à rédiger je crois que j'en étais déjà à la quatrième version à ce moment là et pour vous donner une idée je travaille toujours dessus et là je dois en être à la 10 12e j'en sais rien sauf que justement comme ça partait dans tous les sens il y a quelques années il y a quatre ou cinq ans voyant que j'avais des idées que j'avais écrit dans certains carnets puis d'autres dans un autre carnet et que c'était vraiment très brouillon j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus structuré et j'ai commencé par dessiner la carte de ce monde et de trouver les noms des pays des des villes qui me manquaient et ainsi je pouvais les situer sur sur la carte et me dire telle histoire ça se passe ici puis ça va là etc et j'ai voulu écrire le squelette en fait de ce que je voulais raconter parce que finalement c'est c'est un peu comme une saga mais en même temps les il ya certains romans qui peuvent être lus indépendamment les uns des autres mais il ya également une notion d'ordre qui qui donne une cohérence à l'ensemble donc moi j'ai découvert que un auteur très célèbre avait fait ça avant moi j'ai découvert ça je sais pas trois quatre ans après m'être lancé il s'agit de la romance de ténébreuse de mario zimmer bradley pour ceux qui ne connaissent pas je mettrai la référence en dessous et vraiment je vous recommande la lecture c'est absolument génial et donc en voyant que ça avait déjà été fait je me suis dit bah oui pourquoi je le ferais pas moi aussi puisque après tout j'ai ma planète j'ai mes personnages je sais pas si maintenant c'est vraiment dans dans l'air du temps de lire quelque chose d'aussi long et qui soit pas vraiment des suites avec les mêmes personnages j'en ai aucune idée sauf que voilà c'est quand même une histoire avec laquelle j'ai grandi parce que j'ai quand même passé la majeure partie de ma vie avec avec ces personnages avec ces histoires dans ma tête et je je veux leur donner vie et donc quand j'ai décidé d'arrêter de partir dans tous les sens j'ai créé en fait dans mon traitement de texte un dossier par par roman et là pour le moment j'en ai dix et au départ je faisais un peu en fonction de l'inspiration et je commençais à écrire le quatrième le deuxième le premier le troisième enfin voyez n'importe comment et finalement là ça fait ça fait quelques mois que je me suis astreinte à me concentrer sur le premier uniquement parce que effectivement je même si j'ai des choses dans la tête je me dis en fonction de quand on écrit il y a peut-être des détails qui risquent de sortir en cours d'écriture et auxquels je n'aurais pas pensé avant donc je tiens à le faire dans l'ordre et également je pense ne pas sortir bon ben voyez je suis pas toute seule vous avez peut-être entendu donc en fait je pense pas forcément sortir le premier roman puis un deuxième mais commencer à en préparer de façon à en avoir deux ou trois et d'avoir des des publications assez proches parce que j'avoue que moi en tant que lectrice quand je commence quelque chose qui me plaît je ne conçois pas où j'ai beaucoup de mal à supporter la frustration de devoir attendre des mois voire des années avant la sortie de la suite donc c'est peut-être un projet qui va rester rien qu'avec moi pendant un certain temps mais j'espère bien lui donner vie et j'en dirai peut-être davantage dans une prochaine vidéo parce que là je m'aperçois que j'ai complètement explosé le quota des cinq minutes et si vous êtes toujours là ben sachez que j'en reparlerai je sais pas exactement quand je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous au revoir